bonjour à toi chers spectateurs les cinq diables de léa misius c'est un film qui m'a attiré fortement par le sujet tout simplement et aussi parce que léa misius j'ai un passé un peu particulier avec elle c'est à dire que son premier long métrage je devais le voir en salle et j'ai pas pu le voir parce que la séance s'est coupé au bout de cinq minutes et qu'ils n'ont jamais pu relancer le film parce qu'il y avait des inondations et du coup j'avais pu voir à va qui avait pourtant l'air d'être un film assez impressionnant donc du coup je me suis dit que c'était la bonne manière de me rattraper que de parler de léa misius ici et de pouvoir enfin évoquer une cinéaste qui m'intrigue très fortement le résumé pour faire simple vicky est une jeune fille qui passe ses vacances en compagnie de sa mère joanne qu'elle aime plus que tout alors que la rentrée approche la jeune fille voit julia la soeur de son père revenir dans leur vie elle qui ne la connaît pas mais qui voit en elle une ennemie ce fut une sacrée expérience les cinq diables est un film qui surf sur beaucoup 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 de tableaux c'est un moment de cinéma qui sonne d'abord comme un film de famille avant de sonner comme un film qui s'oriente vers le fantastique avant de se ramener vers une forme de thriller pour finalement s'orienter vers le film quasi mystique c'est un long métrage qui va dans beaucoup de directions mais qui semble étonnamment à chaque fois quasiment maîtriser chacune de ces situations donnant lieu à une oeuvre qui réellement étonne étonne par la manière avec laquelle la cinéaste parvient à composer en fonction des personnages et à nous embarquer dans des moments de cinéma où on se pose tellement de questions qu'on se dit qu'à la fin c'est presque impossible de réussir à nous amener toutes les réponses et pourtant elle y arrive démontrant bien que ça n'est pas parce qu'on s'éparpille et que l'on donne lieu à un moment de cinéma qui peut-être va dans beaucoup de directions qu'à la fin on ne réussit pas à trouver un sens à tout ça mais réellement je trouve que les amis us a réussi à nous proposer une expérience de cinéma qui détonne par son originalité par sa dimension voilà comme je disais sociale par sa dimension familiale par sa dimension tout simplement par rapport au cinéma de genre c'est tous ces aspects là en fait qui font que pour moi les amis us bien au delà livre un film qui est très intéressant à analyser et à méditer une fois qu'on sort de la salle c'est un film qui traite de tellement de choses qui parvient à à maîtriser des thématiques autour du passé et comme je l'évoquais autour de la famille que du coup on se laisse pleinement embarquer dans ce voyage et on se dit qu'à la fin la résolution ne pourra être que satisfaisante lorsqu'on comprendra dans quelle direction dans ses personnages mêler les genres semble devenir un besoin pour de nombreux cinéastes ne cherchant pas uniquement à créer un film sortant de l'ordinaire mais cherchant à proposer aussi aux spectateurs une expérience sortant d'un classicisme souvent galvaudé et ne leur permettant pas d'explorer toutes les possibilités à leur portée les amis us revient avec une oeuvre assez folle par sa dimension tragique et son exploration de la famille pour un moment de cinéma qui sonne comme iconoclaste et surprenant mais surtout pour un film sous tension et sous émotion qui fascine et qui emporte avec beaucoup de justesse le regard du spectateur dans une aventure qui surprend et qui passionne en termes d'écriture le film est écrit par les amis us et paul guillaume qui avait déjà bossé ensemble sur ava vraiment ce qui m'a impressionné c'est à quel point les deux scénaristes ont voulu clairement dès le début nous poser un rapport très fort entre vicky et joanne entre cette fille et cette mère et j'aime beaucoup les films justement on a une très bonne construction autour d'un rapport familial qui soit quasi fusionnel parce que derrière ça permet aux nombreuses thématiques qui vont s'entremêler au fur et à mesure que le récit va avancer d'être rejointe constamment par ce fil rouge qui va être la relation mère fille et c'est un lien qui est tellement fort c'est un lien qui est tellement juste s'il est parfaitement composé et maîtrisé par les scénaristes que même si derrière va y avoir des maladresses comme c'est un peu le cas sur ce récit on va quand même pouvoir se rattrager à cet élément là pour se dire c'est ça qui va driver l'ensemble de l'écriture c'est ce qui fait que le scénario fonctionne parce qu'on va pas se mentir ce que j'évoquais au début comme étant réellement quelque chose d'intéressant une vraie proposition de cinéma avec ce mélange des différents genres et différentes thématiques faut pas se mentir même si à la fin tout est résolu et tout est amené correctement le film est un peu hasardeux l'écriture a tendance à un peu se perdre on va dire que si une thématique est emmenée rapidement elle va disparaître au profit d'une autre thématique et ainsi de suite il va y avoir cette sensation en fait que le récit n'arrive pas à avancer pleinement dans une seule direction mais qu'il s'éparpille un petit peu partout et que du coup en tant que spectateur ben on est là on regarde ça de manière plus ou moins convaincue mais on se dit pas que c'est parfaitement maîtrisé par les auteurs aux commandes et du coup on est un peu perdu ce que je trouve dommage parce que réellement quand une fois je le répète lorsque l'on arrive à la fin de l'écriture les thématiques ont été résolues les personnages ont trouvé tout ce qu'ils avaient à trouver ils ont résolu tout ce qu'ils avaient à résoudre ils ont réussi à atteindre l'objectif qui leur était imparti tout du long de l'écriture mais voilà il ya cette sensation au milieu qu'il ya un petit peu ce flou et que ça aurait pu être un petit peu plus maîtrisé et je pense que c'est notamment dû à un élément qui malheureusement plombent un petit peu le scénar alors que je le répète cette relation mère fille est forte misus et guillaume nous proposent une lecture surprenante d'un certain cinéma de genre cherchant à jouer avant tout avec ses personnages avant de placer ce qui pourrait être quelque chose de fantastique ou simplement de mystérieux et donnant ainsi un peu plus de sens à l'ensemble de l'écriture le mystère est parfois tellement épais qu'il ne semble pas vouloir laisser de place aux différentes situations où évolution des personnages notamment viki qui sert un peu trop de fil rouge dramatique et pas assez de protagoniste principal donnant la sensation que par moment juste mise de côté et qu'elle ne réussit pas à être l'héroïne que l'on attendrait d'elle grossissant un peu trop les traits des différents personnages l'entourant en termes de mise en scène déjà les amis juste elle a un magnifique décor ce décor il est fantastique il permet réellement une plongée à bras le corps à la fois avec ses personnages mais au delà de ça dans une espèce de microcosme dans lequel on a l'impression que les protagonistes ne peuvent pas sortir et je trouve ça assez fascinant parce que du coup derrière ce que j'ai pas forcément évoqué c'est qu'il ya une thématique autour de l'idée d'évasion il faut partir il faut s'en aller de l'endroit où on est parce que si on ne le fait pas maintenant on ne le fera jamais forcément le fait d'avoir un décor derrière qui donne la sensation que les personnages sont enfermés coincés calfeutré et bas ça renforce du coup cette thématique ça renforce ce côté hyper immersif dans le sens où on va se dire j'ai réellement la sensation que ces personnages sont coincés dans cet endroit et du coup je trouve que les amis juste joue beaucoup là dessus et derrière elle joue beaucoup sur un film d'ambiance clairement les cinq diables c'est un putain de film d'ambiance c'est un film qui a réellement envie de nous construire des scènes où on va ressentir un poids dramatique un poids presque tragique qui va amener beaucoup d'émotions et qui va faire en sorte que le spectateur va se plonger en fait dans ce qui se passe à l'écran ne va pas vouloir en sortir parce qu'il se dit ce qui se passe là c'est extrêmement fort c'est palpitant c'est haletant ça m'immerge complètement avec ses personnages dans une forme de récit où du coup je me sens pleinement investi c'est ça en fait qui donne de la force et qui permet à l'ensemble de tenir et d'avoir de la logique par rapport à tout ce que la cinéaste cherche à évoquer parce que comme je l'évoquais avant tellement de thématiques qu'au bout d'un moment on peut pas toutes les amener parfaitement dans la même direction même si à la fin on parvient à les résoudre et clairement en termes de scénographie si on arrive à jouer avec cette ambiance à jouer avec ce cadre à jouer avec ce style de long métrage qui va réellement amener ce poids que j'évoquais et ben si on arrive parfaitement à maîtriser cela les petites maladresses que j'ai évoquées avant elles sont un petit peu corrigées et c'est exactement ce qui se passe là ces maladresses elles sont clairement corrigées et elles permettent du coup à l'ensemble du récit de sonner comme cohérent de sonner comme entraînant et on n'a qu'une envie c'est de se laisser embarquer par tout ça misius est une jeune auteur que l'on sent passionné par l'envie profonde de nous emporter dans un torrent d'émotions qui galvanise ainsi ses récits et leur donne ainsi une portée tragique et épique qui fascine clairement les spectateurs et porte ainsi encore plus cette idée d'immersion et de ressenti on se sent alors complètement avec les personnages que la jeune femme veut embarquer et cela donne lieu à une oeuvre ne cherchant pas uniquement à être forte dans son évolution dramatique et posant également une certaine clarté de composition des situations permettant ainsi à l'ensemble de l'oeuvre de sonner comme logique lorsque par moment elle peut un peu se perdre comme évoqué avant en termes de casting celui ci est vraiment bon déjà j'ai trouvé qu'adèle exarchopoulos elle était fantastique j'ai trouvé que soit là et mathy était vraiment magnifique je l'ai trouvé superbe dans le rôle de julia derrière on a daphne patakia on a patrick bushite on a mustapha mbg qui sont vraiment très très bon je les ai trouvé vraiment excellent ils ont des personnages qui semblent très complexe mais qui du coup semblent équilibrer les uns par rapport aux autres je trouve qu'on est sur l'exemple parfait du casting où chaque acteur parvient à contrebalancer un autre et c'est ça en fait qui fait que ça fonctionne et ça se ressent notamment dans cette jeune actrice principale qui je trouve est renversante de folie de justesse et elle maîtrise parfaitement une jeune protagoniste qui je trouve est vraiment fascinante sali drame est la véritable révélation d'un métrage où elle ressort comme la confirmation que misius sait diriger les enfants mais où surtout elle donne une forme et une intensité énorme à ce film par sa posture au bout du compte les cinq diables c'est un film qui est vraiment puissant dans ce qu'ils cherchent à montrer c'est pas un film parfait loin de là c'est un film qui est bourré de petites maladresses notamment une propension à se perdre un petit peu dans le centre de son écriture et du coup à ne pas réussir à pleinement amener certaines thématiques ou certaines réflexions mais pour autant c'est un film qui est extrêmement intense extrêmement haletant c'est un film qui est emporté par des acteurs qui je trouve sont excellents c'est un film qui est très 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 bien joué vraiment je le redis au delà d'être excellents ces acteurs jouent très très bien c'est un film qui est hyper bien réalisé qui est très intense donc rien que pour ça les cinq diables de léa misius si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y c'est vraiment impressionnant c'est une vraie proposition de cinéma et c'est haletant du début à la fin à plus